C'est Judith Mergui qui nous a rejoint, bonjour Judith ! Bonjour la compagnie, salut à tous ! Alors comment ça va ce matin ? Oh top écoutez, j'ai mangé une galette des rois hier ! Oh moi aussi ! Oh, formidable ! Après moi j'étais seule, et je me suis fait toute la galette toute seule, donc il n'y avait pas vraiment de suspens non plus quoi ! Eh non, vous commencez pas avec vos Judith, pourquoi tu manges la galette des rois ? C'est pas dans nos traditions, blablabla, on est sur Radio-G, tout ça, tout ça ! Non mais attendez, c'est vrai ! Franchement, sérieusement, déjà que Maître Gims, il a culpabilisé tous les musulmans de France qui voulaient fêter Noël cette année, mesquines les pauvres, il voulait juste kiffer un peu, il leur a mis une race rafatoire ! Non, il n'y a pas de mal à tirer les rois, je veux dire, enfin sauf si en pleine action il a une frangipane au lit ! Ouh là là ! Oui, oui, bien sûr, et voilà, mergui du matin ! Mais non, ben non, Ferradian, pourquoi j'ai mangé cette galette ? Eh ben j'ai mangé cette galette parce que j'avais besoin de me finir à la pâte d'amande et à la pâte feuilletée, il fait moins 12 degrés, il y a une ambiance de merde dans ce pays ! Quand je vois le verre à moitié Covid, moi il n'y a que le sucre et les lipides qui peuvent me sauver ! Alors on le dit quand même à nos auditeurs que dans le studio Jean-Louis Bourlanger et Christophe Barbier viennent d'arriver ! Avec un petit peu de retard, mais ils sont bel et bien arrivés, on parle donc de la galette des rois, messieurs ! Alors la galette des rois, continuez ! Oui, ben oui, ben non, voilà, donc pardon, en même temps, vous savez, je prends un petit peu aussi dans les traditions des autres, je racontais que j'avais mangé une galette des rois, même si on est sur Radio-J, mais je prends un peu dans les traditions des autres, parce qu'en même temps, si on devait choper que dans les traditions juives, pardon, mais enfin la galette, quand on en parle dans notre tradition, c'est à Pessar ! Et alors la Pâques juive, autant vous dire, monsieur Bourlange, je ne sais pas si vous avez déjà mangé du pain à zim, par hasard, c'est un autre délire, c'est pas le même kiff, enfin voilà, la limite ça a le même goût que la fève, en fait, une fève en papier mâché, voilà ! Bon, en tout cas, Judith, on ne juge personne ici, vous faites ce que vous voulez, d'ailleurs aujourd'hui, pratiquement dans toutes les boulangeries cachères, on peut trouver la galette des rois ! Ah ben oui, j'ai vu ça, mais alors c'est un autre concept, est-ce que déjà vu le prix, en fait, je crois qu'il faut déjà être roi pour pouvoir se la payer ? C'est sérieux, c'est quoi le délire ? C'est une Rolex, la fève ? Bon, alors du coup, vous avez toujours, vous, fêté plusieurs traditions, d'ailleurs, vous nous aviez raconté que c'était votre mère, qu'on embrasse, Marie-Paul, qui faisait ses fêtes hybrides pour maintenir les traditions juives d'un côté, mais en même temps, s'intégrer, c'est bien ça ! Ah ouais ! Ah ben ça, c'est Rico qui se fait fier ! Ah, Zemmour, moi, il rencontre ma mère ! Ah, mais Sarah Knafo, il l'abandonne au bois ! Ah non, mais attends, ma mère, c'est un pur produit de l'Algérie française, des grégrés mieux, intégration ! Ah ben, je vous avais dit à Noël, par exemple, alors on n'avait pas de sapin, vous voyez ? Mais elle achetait des guirlandes, il fallait me décorer, je vous avais raconté ça ! Et bah, tant mieux, elle adore les fêtes, les coutumes de toutes les origines, toutes les religions, et donc voilà, elle te fait un mix de tout, elle juifise un petit peu ça, quand même, à la fin, histoire de rester dans le peuple élu, quand même ! Et du coup, et pour Pâques, elle vous fait quoi, alors, votre mère ? Ah ben, pour Pâques, au lieu de cacher des œufs dans le jardin, elle cache des briques à l'œuf, vous voyez ? Et pour Halloween ? Ah, Halloween, elle a fait très fort ! Ah là 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 ! Ah là, elle a dit, vous voulez de l'horreur ? Vous allez en avoir ! Elle a cuisiné un repas, mais que avec des recettes ashkénazes ! Ah ben, je peux te dire que le geffel te fiche ! Alors, c'est de la carte par-ci, hein, M. Bourlanchet, si vous avez goûté, vous connaissez ça aussi ! Et bah, il m'a plus traumatisée que les screams, les sauts, les autres films d'horreur ! Et elle ne filtre pas certaines religions, par exemple, est-ce qu'elle fait quelque chose pour l'Aïd ? Ah ben, alors ça, je ne sais pas du tout pour l'Aïd, parce que je vais vous dire qu'avec ma coupe de cheveux, je ressemble tellement à un mouton que moi, pendant l'Aïd, je n'approche pas un périmètre de chez elle ! Ah ben non, je n'ai pas envie de finir en méchouille ! Ah non, non, imaginez qu'elle se chauffe ! Non, non ! Bon, et du coup, alors, on veut savoir comment votre maman, bien sûr, qui nous écoute tous les matins, faites cette galette des rois hybride ! Ah ben, écoutez, c'est simple, dans cette galette des rois, au lieu de mettre des fèves en porcelaine, elle met des fèves au cumin ! Alors, le côté cool, c'est que tu as moins de chances de te péter une dent, mais alors, par contre, niveau goût, le mix frangipane-cumain, autant te dire que ce n'est pas passé ! Moi, j'ai compris tout de suite le sens du mot galette ! Voilà ! On a compris le sens du mot galette, tout d'un coup ! Je peux vous dire, du coup, dans ma famille, on est les seuls à ne pas se battre pour tomber sur la fève ! Une quémia dans un dessert ! Non, mais je veux dire, voilà quoi ! Non, merci ! Alors, il y a un autre endroit, on ne mange pas la fève, n'est-ce pas ? Et vous le savez, normalement, M. Barbier, M. Bourlange, c'est à... Eh ben, bravo ! À l'Elysée, bravo ! Il n'y a pas de fève ! Tu me diras, il n'y a pas de quémia non plus ! La tradition française veut que le... Il y a un roi, pourtant ! Ah ben, justement ! Détrompez-vous, M. Bourlange, je vais vous annoncer un scoop ! On est en République ! Oh là là ! Qu'est-ce que j'apprends ! Non, mais la tradition française veut que le président, justement, organise une petite fête avec les ministres ! Je suis étonnée, Barbier, que vous ne connaissiez pas l'anecdote ! Mais alors, c'est vrai ! Et alors, ils viennent avec, donc, ministres, autres convives ! Mais alors, on ne met pas de fève, ni de couronne ! Puisque nous sommes en République et qu'il ne peut pas y avoir de roi ! Laissez donc une galette des rois sans roi ! Donc, finalement, aucun intérêt ! C'est absurde ! C'est un petit peu comme si on faisait un confinement, mais qu'on a le droit de sortir ! Oui, bah, ça, c'est un mauvais exemple, on l'a déjà fait ! C'est un petit peu comme si on nous demandait de faire un vaccin, par exemple, mais qu'on pouvait quand même attraper le virus ! Voilà, ça aussi, c'est déjà fait ! Et bah, non, mais je sais pas, la limite, c'est comme si on faisait un référendum, mais que la majorité des gens qui disent non, et puis qu'il y a un ministre qui dise, bah, si, moi, j'ai envie que... de oui ! Ah bah, ça, il l'a déjà fait avec le 49-3 ! Bon, bah, écoutez, en gros, la seule chose qu'on sait, c'est que de parler de frangipane, moi, ça m'a redonné faim ! Voilà ! Et puis, alors, comme disait mon grand-père, une galette des rois, ça se mange à la sortie de Shabbat, comme ça, le vainqueur, il a la fève du samedi soir ! Merci beaucoup, Judith Mergui ! Oui, on se cultive avec Judith tous les matins sur la déjeune ! On essaye, on essaye, en tout cas ! On essaye, on essaye, on tente ! Eh bien, on vous retrouve demain matin pour de nouvelles anecdotes ! Avec grand plaisir !